Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette carrière Avec donc toujours bien sûr l'équipe Joker Merida Et là on se retrouve pour la deuxième partie du tour de Normandie Ou l'objectif je le rappelle, l'objectif fixé par le sponsor est de gagner Et de finir avec le maillot vert Alors avec qui je ne sais pas parce qu'on n'est pas super bien parti Au vu de la première étape qu'on a faite après le prologue Donc nos sprinters n'ont pas cartonné Alors que là ça attaque directement Est-ce qu'on va tenter une offensive je ne sais pas Parce qu'un Zvensen comme on peut le voir n'est pas super bien en forme Point de vue de récupération comme il a fait une grosse offensive Lors de l'étape précédente Il a du rouge en moins et du jaune Enfin plus que les autres coureurs en tout cas de mon effectif Donc voilà on va plutôt protéger Je ne sais pas si on va attaquer dans cette étape Jensen va protéger A noter quelque chose J'aimerais juste dire qu'au niveau de la forme Davide Villela est à son maximum C'est à dire qu'il a un Que tous les autres sont environ à 2 ou 3 Mais que mes gros coureurs tels que Sylvain Dillier Christopher Sjerping Eux sont vraiment à 2 Donc au niveau de la forme on est assez bien quand même Ça on peut le dire Martin Olsen Un mec qui est bien c'est aussi Sylvain Dillier Qui a un excellent rythme de course Une bonne récupération aussi Donc il est plutôt bien Je ne sais pas si on va tenter Je pense qu'on va tenter quelque chose avec Sylvain Dillier A la fin de l'étape là Vous le verrez bien Alors courte étape Ça ne fait que 80 km C'est entre Forge-les-Eaux et Grand-Couronne Donc voilà C'est une étape fort sympathique Parce qu'elle est courte Je me mets les étapes courtes C'est toujours très sympathique à jouer Alors on va placer nos 3 leaders Paf On va les mettre ici Il y a 36 devant Donc on fait bien de les placer On est-ce qu'à Svensen Donc Corse Il va sur Svensen Le peloton roule Comme on peut le remarquer Parce que les échappés Les échappés devant Ne prennent pas beaucoup d'avance Et je n'ai pas changé de molette Parce que je ne peux pas Et si je n'arrive pas à aller Jusqu'en haut du peloton C'est compliqué On va faire comme ça Ça va être beaucoup plus simple Très très chiant Cette molette On va que j'achète une nouvelle souris Tout simplement Mais bon On s'en fout un peu Qui est-ce qu'il y a devant Moss Britannique Ah il y a Oer Qui est quand même Un bon sprinter De l'équipe WSA 71 en sprint Et donc c'est peut-être Pour ça que ça roule un peu Sûrement d'ailleurs Allez Est-ce que tu peux aller Devant stop Merci Bien cette souris Donc là je ne joue pas Le grimpeur Parce que tout simplement Oskar Svensen Lui est deuxième Il me semble Oui ça Il est deuxième A 8 points Donc ce qui va se passer Avec Oskar Svensen C'est qu'on le fera attaquer Quand tu auras peut-être Plus de points à ramasser Parce que Voilà Giovanni Bernardo Est premier avec 10 points Donc comme je me fiche Un peu de porter ce maillot Ou de ne pas le porter On va faire en sorte De le porter Mais plutôt vers la fin Vers la fin de deux tours Voilà Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas attaquer Sur cette étape Mais qu'on va attaquer Enfin prendre l'échappée matinal Du moins Sur la prochaine Et on va se retrouver Juste avant la petite bosse Donc ça doit être Dans les 20 derniers kilomètres Donc oui on va juste S'absenter Une petite quarantaine De kilomètres Et donc à tout de suite Et on se retrouve donc Maintenant Parce que Parce que c'est les 30 derniers kilomètres Et que Martin Olsen Vient de chuter ou crever Je ne sais pas Il n'y a rien qui m'a indiqué Qui le protégeait Qui le protégeait David Evillela Qui est quand même Le poisson pilote Alors hop Tu vas reprotéger David Evillela Du coup Qu'allons-nous faire Là ça roule très 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 fort Trop fort pour mes coureurs Qui ne sont pas De très grands rouleurs Sylvain Dillier A plus simple On pourrait forcément Tenter quelque chose avec lui Sylvain Dillier Il est protégé par qui Par Borgersoir Borgersoir Tu vas plutôt te charger De faire le train Donc attends Sylvain Dillier Peut-être pas trop déconner X-Force Gerping C'est pareil Reste bien Voilà Tranquille Sylvain Dillier A l'air facile Il s'en roule pas si fort Que ça au final On a que 150 devant Alors Sylvain Dillier Borgersoir Borgersoir Il va faire le train Donc on va pas le cramer Qui est-ce qu'il pourrait protéger Oh tiens Svensen Il va aller protéger Sylvain Dillier Et ce qu'on va tenter De faire C'est que Ouais Bon on va faire attaquer Les C2 coureurs C'est-à-dire Svensen David et Villela Qui part Je sais pas J'ai mis à 80 Bon ma foi Il part avec Corses C'est très bien Écoutez On va tenter De faire la même chose Avec Sylvain Dillier C'est un peu curieux Quand même Ce qui se passe là On va pas se le cacher Parce que Svensen Alors du coup Je sais pas trop Ce que je tente Bon Villela Je pense pas Qu'il aille Remporter la victoire On va faire le train A partir de maintenant Où est Ah merde J'ai bien fait n'importe quoi Avec Christopher J'ai repiné Je l'ai complètement oublié Alors Villela est ici Bon alors Villela On va suivre Borghacer Borghacer va se mettre A 84 Sylvain Dillier Il est là Il est pas mal J'ai repiné du coup Il est pas super bien Ah là là Il va remonter Mais Je l'ai bien merdé Bon ça monte pas assez fort Pour faire une grosse offensive Et ça roule de toute manière Très fort J'en ai mal géré Des sprint meurs Celui là Ah ça roule beaucoup trop fort On va pas pouvoir faire grand chose Surtout qu'on est un peu bloqué Enfin un peu Allez allez Sylvain Dillier Bon Skirping est complètement mort On va jouer le sprint Avec Avec Dillier Qui va suivre je ne sais qui Alors le GL On l'a pas utilisé Utilisons le Bon Sylvain Dillier Est toujours bloqué C'est vraiment n'importe quoi Ce que je propose On va sprinter avec Borghacer Et on va faire le sprint Pour David et Villela Donc en fait En théorie J'aurais dû faire le sprint Pour Skirping Mais je l'ai tellement mal géré Qui va aller suivre Buche Ou je ne sais qui Sylvain Dillier Bah il sait de sprinter En suivant je ne sais pas qui C'est la petite souris Ne fonctionne pas On sprint tous Villela sprint s'il te plaît Les gars pop 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 mon bon bah c'est pas merveilleux quand même assez mauvais benjamagir qui est le joueur de la pompe marseille qui s'impose aller on a réussi comme un très mauvais sprint on peut le dire on a déjà été mauvais en spring mais là tant très 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 mauvais non non ce pas du tout gérer mon truc parce que je vais gîter à attaquer avec Sylvain Dillier et tout et à faire rouler par exemple David Hévillé là ensuite mais j'ai jamais pu sortir après avec Sylvain Dillier j'ai attendu la bosse et j'ai ensuite vu que Christopher Gjerping était loin derrière et du coup Sylvain Dillier lui n'était pas enfin bref après j'ai pas géré Sylvain Dillier mon erreur a été de ne pas m'occuper de Gjerping et du coup après ça a un peu ruiné tous mes plans parce que j'ai pas du tout fait ce que je voulais très très mauvaise course et par points on est mal du coup honnêtement on est pas bien 39 points Maxime de Montagnier bon enfin il reste beaucoup d'étapes encore mais c'est vrai qu'on a mal joué on peut le dire ah bah on peut le dire c'est sûr Sylvain Dillier qui reprend quand même le maillot c'est bien il peut finir avec la victoire autour de Normandie c'est fort possible c'est fort possible bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter ici en espérant qu'on fasse une bien meilleure course pour la 4ème étape voilà étape 4 qui est celle-ci ouais donc ça monte on va faire attaquer Skars Vinson pour les points parce qu'il n'y a pas non plus ah si c'est vrai qu'il y a quand même quelques grains à peu reprendre mais je pense qu'on va faire attaquer des coureurs c'est même sûr donc à tout de suite pour cette magnifique étape 4 voilà donc on se retrouve pour cette étape 4 troisième étape après le prologue comme vous le voulez en tout cas dans PCM il n'y a pas de distinction oui donc le profil le voilà donc c'est entre Grand Couronne et Elbeuf sur scène voilà une magnifique étape encore du sprint qui nous attend sur quoi tenter d'attaquer tout de suite on va sélectionner Skars Vinson qui va être notre grand attaquant du jour on va dire oui bon bah il est bloqué pour le moment mais il va bien remonter il va bien remonter alors on va protéger une fois de plus nos leaders Christopher Scherping Sylvain Dillier Jensen va te protéger Francis Proville est là et Olsen sera chargé de bidon alors Vinson il va tenter une offensive c'est Giovanni Bernardo justement attaqué enfin il a l'air de se rapprocher pour attaquer en tout cas je rappelle que c'est lui qui détient le maillot de meilleur grimpeur maillot blanc en l'occurrence Sylvain Dillier est donc le leader leader à contester ce tour de Normandie alors Edgar Ming il est très mal placé à l'inverse de mes autres coureurs bref ouais replacer tous mes coureurs ah oui merde c'est vrai que du coup je clique partout là si ben si ouais c'est un peu chiant que ma souris que ma molette ne marche pas comme il faut ah si je vais à fond ah la magnifique très chiant bon Oscar Svensen d'accord il roule tout seul devant du coup ah la 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 je propose un peu n'importe quoi Svensen d'accord du coup ça roule derrière et Svensen il ne sort qu'à moitié il a quand même essayé de retrouver les 4 hommes qui sont en tête Radio 9 la molette ne veut pas qu'on aille voir de qui il s'agit allez hop là le marchand Hellman Léopold des Radio 9 voilà donc pour les les 4 coureurs qui sont devant on va essayer de les rejoindre donc là déjà ça semble déjà être mort pour le le premier grimpeur c'est-à-dire qu'Oscar Svensen n'est pas le grand grimpeur de tous les temps loin de là il a 61 montagnes 65 en vallon ça aurait pu citer une tâche pour quelqu'un comme Sylvain Dillier en l'occurrence donc voilà Léopold va être premier à qu'on se pointe donc on va lui faire la guerre sur les deux deuxièmes deux deuxièmes grimpeurs Askar Svensen moins 3 et je ne le sens pas super bien Askar Svensen honnêtement je dirais même que je le sens mal Askar Svensen en tout cas va rentrer tranquillement dans le groupe donc là c'est une étape qui est encore plus courte donc je pense quand même que je vais vous la montrer en intégralité d'autant plus que que les deux grimpeurs sont suffisamment éloignés pour qu'on ne puisse pas prendre de pause et que je n'ai pas besoin de couper la vidéo tout simplement donc voilà donc là ce qu'on va faire ce qu'on va tâcher de faire c'est quoi quand même on coulée bon on va s'économiser un petit peu et ensuite on va rouler dans cet échappé au niveau de la stratégie de course alors bon j'ai été assez mauvais comme vous avez pu le remarquer dans les dans les derniers dans les derniers sprints les deux derniers et les deux seuls d'ailleurs donc on va on va cette fois-ci se tenir à une seule stratégie je pense c'est à dire que Sylvain Dillier bon on va tenter de sortir quand même mais franchement c'est à dire qu'on va sortir sur cette bosse et s'il n'y arrive pas il n'y arrive pas tant pis tant pis mais ce qu'on va faire à côté c'est qu'on fera le train dans tous les cas et que cette fois-ci ce sera quelque chose de clair c'est à dire que si on n'arrive pas à sortir avec Sylvain Dillier on ne s'occupera uniquement que du train ce sera quand même beaucoup plus simple allez on va rouler un peu quand même Scar Zvinsen pas feignant tant que ça la seconde d'accord c'est le seul coureur qui n'est pas bien placé au général Zvinsen donc bon il ne faudrait pas que cette échappée arrive au bout il ne faudrait pas alors Zvinsen est plutôt pas mal placé pour aborder cette ascension on va directement le mettre en effort curseur allez 88 là ça attaque tôt honnêtement je ne vais pas trop suivre ça on va attaquer maintenant le moins à 1 km du sommet est-ce qu'il va le passer bien joué Oscar bien joué Oscar Zvinsen qui passe ils ont attaqué trop tôt et Oscar Zvinsen qui prend la tête au classement de la montagne bravo Oscar donc c'est son seul objectif dans cette course Oscar Zvinsen c'est de ramener le maillot à poids même si ce serait plus intéressant de ramener le maillot vert parce que c'est quand même l'objectif du sponsor donc on va se décider à faire un bon train cette fois-ci ce sera intéressant parce que c'est quand même à la base ma spécialité le sprint et là j'ai fait deux courses dans ce tour de Normandie assez assez mauvaise je sais que je n'ai pas une grande équipe pour emmener pour régler le sprint mais quand même je ne suis pas bien géré donc là ça sprint ok c'est cool on va tâcher de rester dans le groupe nous sans sprinter ah c'est une étape assez usante parce qu'elle est courte beaucoup de d'accélération on va se replacer parce que c'est le grimpeur là dans 1,5 km donc c'est voilà il est primordial d'être bien placé alors ça ça accélère déjà Svensen Svensen c'est du 8% si j'attaque là non il ne faut pas que j'attaque là parce que ça monte trop 0,4 c'est maintenant Svensen il ne va pas pouvoir battre Léopold ah il ne va pas pouvoir le battre ah c'est triste parce que là Léopold était à égalité enfin c'est triste c'est pas triste en même temps il a 69, 69 j'ai 61, 65 donc ça se comprend un petit peu quand même tout à fait qui est-ce qui est là chez Martin Olsen d'accord très bien d'accord bref peu importe de toute façon on n'a pas besoin d'aller chercher les bidons dans cette étape alors on va directement se replacer avec tous mes coureurs puisque ça roule un peu bon c'est vrai qu'ils étaient bien placés c'est vrai que je n'avais pas placé Martin Olsen on s'en fout complètement on ne va pas s'attarder sur lui donc Oscar Svensen on va rouler un peu quand même histoire de dire que histoire d'être sympa avec les autres parce que nous on s'en fout un peu de cette victoire pour l'échapper voilà donc Sylvain Dillier et Jensen faites bien de vous rapprocher je crois que les carottes sont 8 David et Villela est là Skjerping est là également alors Borgerser lui bien sûr il n'est pas super bien placé comme par hasard bon cette fois-ci Christopher Skjerping va suivre Davide Villela il va s'en fout il va surtout protéger lui et Borgerser il faudrait qu'il remonte parce que bon ça ne va pas être Davide Villela qui va faire le sprint qui va faire le train c'est le poisson pilote Davide Villela alors Borgerser s'il te plaît c'est de remonter un peu Davide Villela suit Borgerser allez on va foutre donc on va à 85 et Sylvain Dillier est sorti au curseur lui donc on va peut-être calmer le rythme avec Borgerser parce qu'on est suffisamment bien placé et Sylvain Dillier lui va tranquillement tenter sa chance il va même attaquer Sylvain Dillier allez Sylvain bon alors derrière on a Borgerser voilà donc là ça monte donc ça ruine un peu tout le train à chaque fois que ça grimpe c'est chaud d'assurer un train honnêtement c'est chaud Sylvain Dillier lui on va le foutre à 87 Borgerser c'est bon ça redescend c'est bon tu peux te foutre comme ceci on va pas trop rouler pour pas non plus ruiner les chances de Sylvain Dillier qui sont très élevées parce que ça on est les seuls à gérer notre annoncé on va activer le gel tout de suite également pour Sylvain Dillier on va mettre à curseur 89 Borgerser voilà donc pour une fois on a bien géré notre étape bon après reste à savoir comment ça va se finir 99 Borgerser et David Evil est là lui est-ce que Skjerping est bien dans la roue il est pas mal donc là bien sûr on est obligé d'emmener comme ça Sylvain Dillier c'est malheureux mais dans tous les cas on est obligé d'être à fond David Evil est là c'est parti pour le sprint Christopher Skjerping alors Sylvain Dillier au sprint il peut aller s'imposer Christopher Skjerping allez à toi de jouer bonhomme ah il est bloqué et en tout cas victoire de Sylvain Dillier ah bah pour une fois qu'on gère bien notre course ça fait plaisir je l'ai pas fait lever les bras mais on a bien géré dans tous les sens du terme parce qu'on fait tripler Skjerping qui finit quand même derrière Villet là c'est un peu curieux ah bon ça fait plaisir par rapport à l'autre course qu'on avait quand même très mal enfin que j'avais très mal géré c'est le minimum qu'on puisse dire on fait tripler là bon ça passe quand même du tout au tout honnêtement mais là le train c'est bien ça s'est bien passé j'ai pas fait n'importe quoi parce qu'autant l'étape le sprint de la première la toute première vidéo de la première partie du Tour de Normandie j'avais quelques excuses parce qu'il s'est passé un peu n'importe quoi mais là l'étape d'avant j'avais quand même très très mal géré et là je suis assez heureux d'avoir bien géré victoire de Sylvain Dillier donc triplé historique pour Joker Merida non historique je sais pas parce qu'on a quand même fait le triplé au classement général au Tour d'Algérie et ça c'était beaucoup plus historique ouais on fait le triplé c'est magnifique Sylvain Dillier du coup il y a des bonifications donc il donc il est bien du coup ah ouais il est 10 secondes il met 10 secondes à lui que des striacs donc il était pas loin de mettre du temps sur tout le monde Sylvain Dillier mais peu importe bon du coup toutes les stratégies ont fonctionné mais c'est vraiment ça passe vraiment du tout au tout parce qu'on fait le triplé donc qu'est-ce qui se passe à la montagne donc on est deuxième par point du coup et bah Sylvain Dillier récupère le maillot vert donc ce serait intéressant avec Sylvain Dillier de bah ce qu'on va faire avec Sylvain Dillier c'est qu'il va quand même se mêler à la foule pour les sprints parce qu'il a une belle pointe de vitesse et que de toute manière il est très en forme donc 66 en sprint ça peut suffire pour faire des places d'honneur et jouer le maillot vert donc il participera au sprint au même titre que Davide Villela Skjerping et tout juste un truc c'est que je pense que Davide Villela fera le finish maintenant parce qu'il est quand même mieux placé que Skjerping et qu'il a l'air au moins aussi fort que Christopher Skjerping donc il y a moyen que ce soit plutôt Villela qui fasse le qui fasse le finish par équipe donc on est de mieux en mieux je pense que là une belle étape donc on a remonté dans tous les classements donc l'objectif de gagner le classement par point est quand même assez compliqué parce que c'est Sylvain Dillier qui est en tête certes mais c'est pas mon meilleur sprinter mais bon tout est jouable donc là très bien ce qui se passe on se retrouve pour la cinquième étape donc la cinquième étape du tour de Normandie qui est cette fois-ci un peu plus longue bah allez à tout de suite et nous voici donc pour cette pour cette dernière étape dans cette deuxième partie du tour de Normandie donc là la stratégie va être alors on va jouer le sprint tout simplement parce qu'il n'y a rien à tenter enfin rien à tenter il y a beaucoup de boss donc avec Svensen je vais attaquer si Léopold porteur du maillot à poids attaque également mais sinon non parce qu'il est vraiment celui qui a la pire récupération de mon équipe et c'est logique ça doit être pareil pour Léopold qui a attaqué il me semble dans toutes les étapes presque ce qui est assez énorme donc on va bien voir alors sinon on va quand même protéger nos leaders comme d'habitude Corses attaque qui va protéger qui allez David 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 Martin Olsen Serge Gierping et 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 Jensen je ne protège pas Sylvain Dillier du coup on ne va pas faire ça Corses lui va protéger Sylvain Dillier et Borgerser va protéger David 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 voilà et donc Jensen ne protège personne lui et protéger Svensson qui est tout donc Jensen protège Svens voilà donc c'est magnifique qui a attaqué parce que Léopold a attaqué ça peut être aussi une stratégie d'attaquer si Léopold n'a pas attaqué mais ouais on va peut-être faire ça parce que c'est quand même une étape il y a beaucoup de grimpeurs beaucoup de points à prendre donc on va attaquer même avec je propose une attaque avec deux coureurs parce que souvent on fait ça dans ce jeu et Liane ne réagit pas forcément donc là bien sûr hop voilà la souris la molette ah c'est chaud pour sortir faut vraiment s'employer tellement s'employer d'ailleurs que là ça ne veut pas ils n'ont pas voulu qu'on parte peut-être que si je fais attaquer Sven Sen seul ça c'est quelque chose que je n'arrive pas trop à comprendre quand même pourquoi ils suivent à fond est-ce que Sven Sen les inquiète non je ne crois pas mais bon pourquoi pas peut-être qu'ils veulent que personne d'autre ne sorte on va tenter avec Jensen pour voir ce qui se passe qu'ils font partie de la bonne échappée c'est évidemment encourageant et Giovanni Bernardo attaque c'est pas forcément une bonne nouvelle bah 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 qu'allons-nous faire est-ce que on va retenter une dernière fois avec Oskars Vinson si vraiment ils ne veulent pas que Oskars Vinson sorte donc là bien sûr il est bloqué donc pas évident E2 voilà il est là Oskars Vinson on va retenter dès qu'il pourra parce que pour le moment bah il est plutôt en phase de blocage allez on attaque et on va voir ce qui se passe il n'a pas l'air d'être surpuissant au niveau de l'accélération ah cette fois-ci en fait il faut attaquer plus loin je crois il ne faut pas être aux avant enfin ça n'a pas tellement de sens donc est-ce qu'il roule derrière ouais ils ne veulent pas que Sven Sen y aille donc on s'en fout on s'en fout parce que est-ce que j'ai une scène je vais le j'allais appeler Oscar Jensen non est-ce que Jensen je le fais rejoindre quand même le groupe je ne sais pas ah ils sont tous assez loin quand même il y a eu 25 secondes c'est vrai qu'il y a eu une petite cassure lors de l'étape précédente je crois bon bah Jensen peut y aller lui en tout cas bon je crois que pour le grimpeur il n'y a pas grand monde il y a lui qui est quatrième à 6 points ouais on va voir voir s'il réussit donc il n'y a que lui je pense voilà donc il n'y a que lui il y a Hellman et donc Jensen va avoir pour objectif s'il arrive à revenir ce qui ne va pas être forcément le cas je m'ai envie de dire qu'il y a peu de chances qu'il y arrive si si ça commence il commence à revenir un peu bon écoutez dans tous les cas on va se retrouver pour la fin parce que là vraiment il n'y a vraiment pas d'enjeu dans cette étape pour nous tout simplement parce que Skars Jensen il n'a pas pu sortir donc je vous dirai à la rigueur qui a pris les points donc là bien sûr je voulais aller vers l'avant mais allez est-ce qu'on peut voilà magnifique donc je vous dirai si Hellman a pris des points ou pas et puis ce sera à peu près tout à peu près tout on voit que Jensen va revenir tranquillement et qu'il va ensuite s'économiser quand il sera revenu donc voilà ce qui va se passer on va essayer d'empêcher Hellman de prendre tous les points avec Jensen et puis ce sera ce sera tout donc à tout de suite pour la fin de cette étape mais également la fin de cette vidéo allez finalement on va se retrouver dès maintenant pour voir ce qui se passe dans cette petite ascension parce que c'est quand même intéressant de vous le montrer alors c'est le Varley qui va se charger de ok donc on va ah bah d'accord alors je ne sais pas trop ce qui se passe ça n'a aucune logique Jensen il passe il doit passer 3ème et et c'est qu'est-ce qu'il a fait Hellman il n'est même pas passé il n'est même pas passé d'accord qu'est-ce qu'il a fait ah si c'est Jensen qui passe en tête très bien devant Bonin et Norris et Hellman a suivi Guillaume Le Varley il s'est arrêté ça ne valait vraiment pas le coup de vous le montrer alors bon Jensen s'est imposé donc c'est bien il est passé en tête ça devait être très limite ça par contre ça a dû se jouer de peu donc ça peut faire à la rigueur un deuxième coureur pour tenter de choper le maillot pourquoi pas combien on gagne là 6 points ah oui d'accord que ce soit 4ème ou 3ème catégorie ça ne change pas grand chose allez on va se retrouver pour les 2 kilomètres d'ascension pour le 4ème catégorie et on se retrouve au final pour le 3ème catégorie et donc la fin allez à tout de suite on se retrouve donc dès maintenant avec Jensen qui est en tête aux 3 derniers kilomètres aux 3 oui aux 3 derniers kilomètres pour cette cette ascension de 4ème catégorie alors qu'est-ce qui va se passer alors ça attaque direct donc on va assurer un beau tempo avec Jensen Jensen ça attaque fort mais il n'y a pas Hellman Hellman il suit tout derrière donc nous on va rien faire du tout parce que parce qu'il mais ça s'arrête tout le monde s'arrête d'un coup c'est quand même n'importe quoi alors Hellman non il ne prend pas de points très bien bon bah écoutez ça se passe plutôt bien parce que de toute manière Jensen est promis égalité avec Léopold donc pas grand monde de dangereux au sein de s'est échappé au final non ça se passe bien c'est vrai Norris il avait déjà pris un point rien de sensationnel honnêtement parce que là il a 6 points maintenant il a 10 à rattraper ça se rapporte 6 points au pire Norris aura 10 points ça peut faire un adversaire en plus à la rigueur mais bon on est quand même bien avec Svensson même s'il était égalité avec Léopold donc on se retrouve cette fois-ci pour cette fin d'étape à tout de suite voilà donc pour cette fin d'étape cette fin de deuxième partie du tour de Normandie avec Jensen qui est toujours dans ce petit groupe d'échappés il est bien placé pour cette dernière ascension cette dernière difficulté du jour derrière ça va de rouler assez fort tout de suite j'ai allé au curseur pour être bien placé tout simplement 83 il passe en tête il reste 2 km ça va attaquer ah ouais une belle route quand même c'est étonnant il fait du cyclo bah écoutez très bien bon on va pas le cramer on va pas le cramer au pire ils vont prendre des points on s'en fout Bonin Eastman tout ça on s'en fout complètement ça montre pas mal ça montre assez fort Guillaume Le Varlet quand même un bon grimpeur je n'ai même pas vu qui était passé mais peu importe Norris donc voilà qui a 16 points je ne sais pas comment j'ai fait mes calculs alors attendez voir là il a récupéré ça un point ah oui ah oui d'accord je ne comprends pas d'accord très bien il a 16 points d'un coup parce que techniquement là il marque un point là il en marque 5 6 d'accord donc ça aurait dû faire 12 en fait je ne sais pas comment j'allais gérer mon calcul ah oui il avait 6 points d'accord bon bref peu importe on s'en fout ça aurait dû faire 12 points je pensais je pensais qu'il avait que 4 points mais bref comme Hellman non il avait 6 points aussi bon je ne sais pas trop ce que j'ai trafiqué au niveau des calculs mais bon je ne sais pas ce que le trafic s'agit non plus parce que dans tous les cas si c'est 6 ça fait quand même 12 Norris donc voilà Norris il a 6 points bon ça aurait dû faire 12 et là ils le mettent à 16 points égalité bon égalité c'est pas si grave ça n'a quand même aucune logique honnêtement donc est-ce qu'on est toujours bien placé pas super super non plus Sylvain Didier pas mal j'aurais dû augmenter le curseur pour qu'il garde une bonne place on va tâcher de remonter là bon magnifique ce qu'il s'est passé dans l'échappé en tout cas génial encore un mystère créé par Cyanide à moins que ça ne vienne de la tête à base qui est buguée mais j'ai plus confiance au data buzzer plutôt qu'à Cyanide ce qui est triste à dire alors j'ai herping oui ça va faire il va être poisson pilote donc de David et Villela qui a en plus plus 3 donc c'est très bien alors on se rapproche du sprint Borgerser va être alors Corses lui ce qu'on va faire c'est que tac Borgerser paf Borgerser va être protégé par Truls je sais plus trop quoi Corses voilà ça c'est dit Sylvain Dillier lui bien sûr il est facile il se rapproche sereinement David et Villela paf peut-être pas déconner non plus est-ce que j'ai herping est-ce qu'il va réussir à suivre c'est pas encore de toute manière devant il se passe pas grand chose nous on roule pas parce qu'on va gérer de toute manière le sprint c'est tout ce qui nous intéresse alors Christopher est-ce qu'il va pouvoir suivre je vais pas faire Skjerping il suit Borgerser Villela suit Skjerping et Sylvain Dillier va suivre Davide Villela Skjerping je sais pas comment il peut cramer autant de rouge quand même Skjerping il m'inquiète un peu ce coup bon alors Borgerser on va le mettre à 83 il y a une minute d'avance pour l'échapper quand même attention je le dis attention Borgerser on est bloqué un peu quand même parce que quand je vois les pulses qui sont pas comme ils devraient être ça veut dire qu'on est bloqué alors Villela le montagnier qui suit Sylvain Dillier du coup comme dans la haut ah c'est un peu le chantier il est toujours bloqué Corse bon alors écoute toi t'es un peu chiant on va te virer voilà Borgerser alors devant on aurait pu tenter une offensive avec Jensen on l'a pas fait donc là l'échappé est reprise Borgerser il a pas de soucis il traverse tout le monde mais derrière c'est pas sûr que ça traverse grand monde c'est même sûr que non alors voilà Skjerping ne te crame pas trop non plus on va utiliser le gel Villela est-ce qu'il est bon ça va honnêtement on est pas mal allez c'est parti 99 c'est Skjerping qui va enclencher le sprint avec Christopher c'est parti sprint un coup on est pas si bien parce que Borgerser est quand même très bien armé à côté alors Sylvain Dillier je sais pas ce qu'il se passe il s'est plus on va écouter il va être pas super pour aller sprinter donc David et Villela est quand même pas mal il y a Copas à côté ça va pas être évident ça va jouer entre les deux peut-être à moins que ça ne revienne de derrière j'ose même pas regarder derrière parce que ma molette déconne je suis pas sûr de pouvoir revenir sur Villela ensuite David et Villela qui s'imposent devant Copas et Benjamin Giraud bravo David et Villela bravo au train c'était pas évident honnêtement cette étape Sylvain Dillier du coup il fait 9ème c'est pas mal Skjerping doit faire une bonne place bravo à David et Villela bravo à l'équipe on aura quand même bien géré même si c'était pas évident ce sprint à emmener et bon j'y croyais pas trop enfin un petit peu j'avais peur quand même de Benjamin Giraud qui finit uniquement 3ème c'est quand même bien et les Le Montagné qui sont toujours bien placés 4ème et 5ème bon un bon petit sprint au final et une bonne deuxième partie de Tour de Normandie on va voir ce qui se passera pour la dernière partie mais là quand même on a plutôt bien géré plutôt très bien même parce qu'on est à 2 victoires plus celle du prologue David et Villela qui se replacent il est 2ème au classement général David et Villela c'est bien donc il va être bien placé pour gagner le classement par points même si là je pense qu'on est pas premier dans la logique voilà Sylvain Dillier est 3ème 57 points et David et Villela a pris 25 points il se rapproche il a 8 points de retard donc c'est bien c'est franchement bien parce qu'on se rapproche là c'est ce qu'il faut un sprinter bien placé qui peut aller chercher le maillot vert qui je le rappelle est l'objectif que nous a fixé notre sponsor donc là on est en phase enfin on peut on peut aller le chercher cet objectif David et Villela qui portera le maillot blanc lors de l'étape 6 alors Joker, Merida bon ben on est dans tous les classements il n'y a plus qu'à qu'aller chercher le classement par points de même pour pour le classement de la montagne et ce sera bon bon je suis juste un petit peu déçu pour ce que j'ai reping qui est quand même que je voyais un petit peu au dessus de David et Villela mais bon Villela c'est vrai que c'est mon coureur le plus en forme dans ce tour de Normandie c'est le seul à avoir un de forme les autres ont deux deux voire trois et donc voilà donc c'est bien écoutez pas grand chose d'autre à dire si c'est une magnifique victoire de David et Villela de peu juste devant Vitotas Coppaz donc on est bien même au classement général on va faire on peut faire le doublé donc ça va être difficile pour Sylvain Dillier de gagner et de résister David et Villela ou Benjamin Giroud qui est quand même très bien placé Benjamin Giroud donc il va falloir faire gaffe après bon les autres sont un peu loin donc ça va ça va ça va mais bon rien n'est gagné c'est sûr que rien n'est acquis le plus dur reste à faire c'est clair il reste donc trois étapes que je montrerai dans la dernière partie donc cette dernière vidéo va durer longtemps donc je me permets de faire des vidéos aussi longues pour la simple et bonne raison que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéos donc puis que j'aime pas trop faire juste des vidéos de 10 minutes et puis voilà je préfère vous proposer vraiment une grosse vidéo d'une demi-heure bon après au dessus d'une demi-heure comme là ça va bien faire pas loin des 40 minutes enfin un petit peu moins quand même ça commence à faire beaucoup j'avoue donc n'hésitez pas à commenter si vous trouvez que c'est trop long ou autre n'hésitez pas en tout cas on se retrouvera pour cette sixième étape enfin pour les trois étapes qui vont suivre les trois dernières étapes de toute manière mais ce sera l'étape 6 par laquelle on débutera la troisième et dernière partie de ce magnifique tour de Normandie et il me semble qu'on passera par la il n'y a pas une étape qui finissait à Flair ah bah c'était celle-ci Elbeuf sur Sun Flair ah d'accord un petit clin d'oeil à David alias Quam on a dû passer devant sa maison bon je ne suis pas si sûr mais je n'avais pas tilté c'est la seule étape où je n'ai pas cité son nom donc du coup je n'ai pas tilté Elbeuf sur Sun Flair donc c'est l'étape qu'on vient de faire un petit coucou à la maison de David voilà qui devait être tranquillement en train de lui-même jouer à PCM bref à part ce trip mis à part donc on se retrouvera bien sûr comme je le dis pour cette dernière partie donc je vous remercie de suivre cette carrière je vous remercie de suivre nos autres nos autres vidéos je tiens à signaler juste un petit truc c'est qu'on reprendra sûrement d'autres concepts en multijoueur et notamment pour ceux qui ne connaissent pas donc que ce soit les vidéos consacrées au Tour de France qu'on avait fait il y a quelques semaines où les étapes enfin les courses en mode un coureur qui est un concept que vous ne connaissez peut-être pas donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre chaîne on fera je pense d'autres vidéos en multi que ce soit à propos de PCM autre mais là je parle quand même de PCM donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder ces vidéos là je vous remercie une dernière fois et je vous salue on se retrouve pour une prochaine salut salut salut